Au 23h, bonsoir. La grande actualité de ce soir, c'est la présentation par le Premier ministre du projet de loi de finances exercice 2022 à l'Assemblée nationale et les débats autour de ce projet de loi de finances qui s'élève autour de 20 730,1 milliards de francs qu'on relève, soit 9,9 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 41,8% par rapport à la loi de finances exercice 2021, chiffré à 14,620,5 milliards de francs congolais, se poursuivent au Parlement. Après cette présentation du budget 2022, les députés nationaux ont apporté leur amendement sur ce projet de loi exercice 2022. En deux, intéressons-nous à l'amélioration de la gouvernance au niveau des provinces. Les présidents des assemblées provinciales ainsi que le directeur de leur administration sont à Kinshasa pour réfléchir sur le renforcement et l'amélioration de leurs liens institutionnels, ce cadre d'échange et l'initiative du Président du Sénat, Modeste Baatiloukwebou, sous la houlette du Président de la République. Edith Chala nous en parle. Les présidents des assemblées provinciales et les directeurs de leurs administrations respectives vont réfléchir sur comment améliorer et renforcer le lien institutionnel afin d'améliorer la gouvernance des provinces. L'initiative, initiée par le Président du Sénat, Modeste Baatiloukwebou, dans le cadre de réformes entreprises par lui et son bureau depuis son avènement à la présidence de la Chambre haute du Parlement, cet atelier de mise en place du cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les présidents des assemblées provinciales a été ouvert par la ministre près du Président de la République, Nana Manouanina. L'initiative a été louée par les présidents des 26 assemblées provinciales de toute la République démocratique du Congo, comme l'a bien souligné Louis Kamouani, président de l'Assemblée provinciale de l'Oualaba et doyen des présidents des assemblées provinciales. Le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebou, a soutenu que ce premier congrès entre les Sénats et les institutions provinciales, dont il est l'émanation, va restaurer la confiance et la relation financière entre les assemblées provinciales, le gouvernement central et les gouverneurs des provinces. La situation dans nos différentes provinces n'est pas reluisante. A ce jour, il y a des crises récurrentes au niveau des provinces, en tout cas dans la grande partie des provinces de notre pays. Nous, le Sénat, qui sommes l'émanation des provinces, l'émanation des assemblées provinciales et qui représentons les provinces, nous ne pouvons pas croiser les bras face à une telle situation qui plombe finalement le développement économique et social. Raison pour laquelle, en consultant les dispositions de la Constitution, nous nous sommes dit qu'il faut créer un cadre de dialogue et de concertation, au sein duquel nous allons échanger sur toutes les questions et sur tous les problèmes qui se posent au niveau de nos provinces et en particulier au niveau des assemblées provinciales. Et donc, l'objet de cette rencontre, c'est justement d'insister sur le respect des textes, surtout ceux qui traitent des relations entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Nous avons pensé organiser, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tissaké de Tchilombo, ce premier congrès, si on peut l'appeler ainsi, de dialogue et de concertation. Et nous espérons que les échanges produiront les effets positifs pour nos populations que nous représentons. Prévus dans l'allant numéro 013 du 22 janvier 2013, portant principe fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, ce cadre n'a jamais été mis en œuvre. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, ce cadre de dialogue va brosser un état des lieux de ces entités décentralisées afin de juguler les crises entre les institutions provinciales qui ne facilitent pas la tâche au développement. Les travaux se poursuivent en atelier afin d'évaluer les besoins de chaque province et en proposer des solutions durables qui seront coulées, sous forme de résolutions et de recommandations. Justice, affaire Boukangalonzo, les prévenus Matatapogno, Kitebibol, Kibolvoul et Globert Christo étaient encore ce lundi à la concessionnelle pour répondre à des accusations formulées en leur rencontre concernant le parc agro-industriel de Boukangalonzo. Jean-Pierre Desmazo nous fait le résumé de cette audience. Les trois prévenus, à savoir Matatapogno, mais aussi Kitebibol et Globert Christo, étaient à la barre entourés de leur conseil. La cour relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matatapogno, Mapom Augustin, qui a cessé d'être premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivies devant son juge naturel, de sorte qu'autrement il serait sous trait du juge que la constitution et les lois lui assignent. Et en violation de l'article 19 alinéa 1er de la constitution, dit entre autres l'arrêt qui précise plus loin que le prévenu Matatapogno ne saurait être poursuivi devant elle sur base de l'article 163 de la constitution. De ce qui précède, la cour se déclare incompétente à connaître l'action pénale initiée contre le prévenu Matata, ainsi que contre les prévenus Kitebibol et Globert Christo, poursuivis en coréité avec le précité en prorogation de la compétence. Rendons-nous au Maniema pour suivre la présentation du plan de développement des entités territoriales décentralisées sous la direction du gouverneur de cette province. Le développement de ces entités territoriales et le réchauffement climatique occupent une place de choix. Dans ces discussions, nous apprend Edith Chala. Les entités territoriales décentralisées et déconcentrées du Maniema ont chacune son plan de développement. C'est en tout cas le résultat d'un atelier qui s'est tenu dans la salle Saint-Joseph de Kindou sous la présidence du gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala. Une occasion pour chaque entité administrative du Maniema de se doter d'un plan de développement. Il s'agit d'une stratégie du programme intégré de réduction des émissions dues à la déforestation pour booster le développement socio-économique des entités territoriales décentralisées et déconcentrées du Maniema. Pour le responsable du Fonds national des réductions des émissions dues à la déforestation, FONARED, la tenue de la COP26 a été une opportunité pour le président de la République, Félix Antoine Tissékedi, de défendre les forêts congolaises. Notre rêve est de voir ce projet s'exécuter parfaitement et atteindre ses objectifs pour ainsi consolider et pérenniser les acquis en domaine des efforts du président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo. Le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a invité les participants à ses travaux au respect strict du règlement intérieur adopté au cours de ses assises. Afin de bénéficier de différentes sessions de renforcement de capacité, question de pérenniser les efforts et acquis du président de la République, Félix Antoine Tissékedi, dans le domaine du réchauffement climatique. Enseignement supérieur et universitaire, l'ISTEM Bandaka va dans les tout prochains jours se doter d'une bibliothèque. Les travaux de construction de cette bibliothèque avancent normalement comme le démontrent ces images. Boubou Samba. Faustin Poutou fait de la vision du ministre de l'Enseignement supérieur, sa boussole. Pour preuve, il a lancé depuis peu le travaux de construction de la bibliothèque de l'ISTEM Bandaka. Un projet à circonscrire dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, qui ont eu lieu en septembre 2021 à Lubumbashi. Le travaux de construction vont bon train. Faustin Poutou s'en est rendu compte. Ce chantier, une fois fini, va abriter une bibliothèque moderne et un laboratoire informatique. A ce stade, les travaux y afférents évoluent normalement. Le comité de gestion se félicite de cette initiative. On va continuer à renforcer les capacités digitales, non seulement de nos étudiants et de leurs encadres, mais aussi de l'ensemble de la communauté universitaire de la province de l'Équateur, conformément à la volonté politique largement exprimée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son est-ce à Mouy Nonsengui, qui tient à la numérisation de tous les services de l'Enseignement supérieur et universitaire. La construction de ce bâtiment. Parlons des petites et moindres entreprises et de l'entrepreneuriat dans ce journal. Les jeunes entrepreneurs du Loulaba se sont déterminés à accompagner l'application de la loi de la sous-traitance dans les secteurs privés en vue de l'émergence d'une classe moyenne. Ils se sont retrouvés autour du ministre d'Etat, ministre des petites et moindres entreprises, qui a procédé à l'inauguration de la direction provinciale de l'RSP Loulaba. Regardez. Le secteur minier en République démocratique du Congo est l'un des domaines clés qui contribuent à l'accroissement du budget national. Loulaba, cette province minière de la RDC, vient d'être dotée d'une direction provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. L'RSP, qui tient à booster l'émergence d'une classe moyenne à travers l'application de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé, veut accompagner tous les opérateurs euro dans le secteur des mines. Loulaba, c'est le ministre d'Etat, ministre des petites et moindres entreprises, Eustache Mouhandi, qui a procédé à l'inauguration de cette direction provinciale censée encadrer tous les jeunes entrepreneurs de cette province. Le directeur provincial de cette structure attaché au ministère des petites et moindres entreprises a sollicité l'accompagnement de sa hiérarchie. Je peux compter sous la détermination de ma hiérarchie et je suis convaincu que monsieur le directeur général ne manquera pas d'apporter le soutien nécessaire pour que notre direction provinciale puisse accomplir ses missions. Le directeur général de l'ARSP appelle tous les opérateurs de soutenir cette loi qui offre des avantages aux entrepreneurs. L'installation de ce jour de la direction provinciale de l'ARSP Loulaba est donc un signal fort qui indique clairement notre détermination de veiller à l'application sans faille de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Réunis au sein du club des sous-traitants, ces opérateurs aspirent à l'épanouissement de leurs activités ainsi qu'à la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Après la victoire des Léopards qui se sont qualifiés pour le barrage des éliminatoires du mondial Qatar 2022, le président de la Cour de cassation a reçu quelques membres du staff de l'équipe nationale. Regardez. Comme un ancien joueur, plusieurs fois cofondateur des équipes locaux dans quelques villes du territoire national où son devoir de magistrat l'appelait à servir sous le drapeau, à savoir Goma Bukavu Mbandaka Ikananga, le premier président de la Cour de cassation David Christophe Mukendi Moussanga a honoré sa promesse faite à Dar es Salaam si les 11 nationales ramenaient la victoire au pays. Une enveloppe a été remise et avait partagé son expérience à ses jeunes frères. Entre tactique sur le terrain, confiance en soi, travail d'équipe et complémentarité, ces conseils ont été d'un grand apport pour nos 11 nationnels qui ont l'avenir du football congolais en main. Robert Kidiaba Mouteba et Mayala, membres du staff technique de l'équipe nationale, le témoignent. Il nous a donné des conseils en tant qu'encadreur et nous avons transmis ce que lui a dit aux joueurs. Vraiment, sincèrement, les joueurs se sont bien comportés en Tanzanie d'abord et ici à Kinshasa. Ils ont continué sur la même lancée et nous avons eu la qualification. C'est pourquoi nous sommes revenus pour lui dire merci. C'est quelqu'un qui connaît le football même s'il est dans le domaine de la justice de notre pays. Tout en reconnaissant les encouragements du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi Chilombo, premier citoyen et supporter de l'équipe nationale, Mayala n'a qu'une seule promesse au peuple congolais. Nous travaillons dur pour que nous ayons la victoire. C'est ce qui a été fait et pour les échéances à venir, nous allons faire la même chose, doubler des efforts pour que la victoire soit de notre côté afin que nous puissions représenter notre pays valablement au niveau de la Coupe du Monde. La nation tout entière s'érange derrière l'équipe nationale pour qualifier la République démocratique du Congo à la mondiale de la FIFA Qatar 2022, 47 ans après. Capture le Quilou, plusieurs malfraies bondies de grands chemins auteurs de plusieurs brocages et cambriolages sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise. Ils venaient être transférés à Kinshasa pour subir la rigueur de la loi. Regardez. Jusqu'à déterminer à sauvegarder l'identité légendeur de Bandondo comme ville la plus pacifique du pays, le gouvernement provincial du Quilou s'était investi à travers le service de sécurité pour traquer le délinquant de grands chemins, auteur des désolations et terreurs au chefoulier de la province. A ces jours, ces malfrats aux arrêts sont transférés à Kinshasa. Opération supervisée par le ministre provincial des Transports, François Mbangala, faisant ainsi intérim du ministre de l'Intérieur et Sécurité en mission. A l'appel de chaque transféré, il se pointe devant le véhicule pour une fouille systématique afin de garantir un transferment sécurisé. Au total sont transférées 21 personnes qui, pour la plupart, opèrent avec des effets militaires à l'instar des bostons manzés alias fils des morts, spécialisés dans des crimes de braquage et cambriolage en main armée dans des maisons de particuliers et magasins des expatriés. Formalité finie, le véhicule réquisitionné pour les besoins de la cause est escorté par la police jusqu'au port, porte de sortie de Bandondo. Monsieur le gouverneur Itundala a assisté pour créer des inféries dans la ville. Tous ceux qui continueront à faire des babilles, à faire les désordre, dès qu'ils sont condamnés, on va les transférer à Kintjasa pour des prisons qui font des à leur qualité. Ce fut également un motif de joie pour la population qui a salué la volonté politique de l'exécutif provincial à mettre des moyens pour le transferment de ces malfrats. Insécurité et criminalité, cette fois-ci, observé au Maniema, le gouverneur de cette province, Idriss Mangala, a tenu une conférence morale devant les forces de sécurité afin de les sensibiliser de bien accomplir leur mission de maintien de la paix et de l'ordre redépendant. Insécurité et criminalité, une situation qui perturbe l'acquête de la population du Maniema. Pour mettre fin à cette situation, le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idriss Mangala, implique et encourage le service de sécurité pour une opération mixte de sécurité, les forces armées congolaises et la police nationale congolaise. C'était au cours d'une causerie morale pour lier l'utile à l'agréable. une ration composée essentiellement de sacs de farine a été distribuée aux hommes de troupes. Il a été question de remettre les vivres et non-vivres aux éléments de troupes et surtout à ce qui concerne la criminalité dans la vie du pays. Il y a des éléments qui ont été réquisitionnés pour passer des patrouilles mixtes entre et par de ces éléments de la police. Donc, je viens d'appeler les éléments de troupes et par de ces éléments de la police à la vigilance tout à l'heure pour essayer un peu de mettre nos éléments en alerte maximum. Très satisfait de ces réarmements moraux de la part de l'autorité provinciale, le militaire et policiers dans le Maniema ont promis d'accomplir leur mission suivant les instructions du commandant suprême, le chef de l'état Félix Santant Tchilombo, instructions relayées en province par son représentant, le gouverneur Idriss Mangala. Sécurité, toujours cette fois-ci en Itourie, Provence, sous état de siège où les femmes se sont mobilisées pour sensibiliser les jeunes à déposer les arbres et à cultiver plus la paix. Suivez. Le femme itourienne décide d'apporter leurs pierres à l'édification de la paix en Itourie en appui aux actions militaires contre les groupes armés. En cette période de l'état de siège pour ce faire, plus de 100 femmes d'entre elles participent depuis Salendu à Bounia à un atelier de champ d'expérience, c'est la médiation et la négociation pour la paix. Occasion pour Petronil Vaouïka, facilitatrice et experte au panel, chargée d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine d'inviter les groupes armés à déposer les armes. Ceux qui sont en train d'utiliser leur argent pour armer les jeunes gens, ils sont en train de perdre leur temps parce qu'ils ne gagneront jamais. C'est une situation perdue d'avance. Ils perdent leur argent. Et les jeunes qui sont maintenant ici sous cette influence, eux aussi perdent leur temps, ils sont en train de mourir pour rien. Ils tuent pour rien. Je crois que les Itouriens aujourd'hui, d'avoir une vision, doivent s'inscrire dans la vision du Congo et du monde. Au vice-gouverneur de l'Itourie, le commissaire divisionnaire à Longa Bonny Benjamin a appelé les femmes à être proactives dans la prévention et la consolidation de la paix. En Itourie, nous demandons que chacune de vous apporte le maximum de son savoir et de ses expériences pourquoi pas de ses initiatives pour que vous débattiez ensemble afin de trouver l'issue heureux de ce qui se passe à l'Itourie. Cet atelier organisé sur financement de l'administration militaire de l'Itourie va durer deux jours. Changeons de chapitre pour parler de l'environnement. Les peuples autochtones pygmés sont en atelier à Kinshasa. Ils plaident pour la prise en compte effective de leurs préoccupations dans l'élaboration du document national de politique foncière en RDC. Dans la société civile, l'entité peuple autochtone pygmé, représentée par leur structure, nous avons été impliqués dans le processus en vue de pouvoir adresser nos préoccupations spécifiques par rapport à la question foncière. Et nous avons élaboré une position, une position qui reprend nos priorités et surtout la question de la sécurisation de nos terres et aussi les modes de gestion traditionnels et surtout lutter contre les menaces qui pensent sur nos territoires car nos territoires autochtones sont des territoires qui ont été gérés très longtemps d'une manière efficace à partir de nos pratiques traditionnelles et qui ont fait aussi de preuves des métiers des ressources naturelles. Nous disons ce que c'est comme c'est l'atelier national des validations, il faudra que nous disons que nous recevons dans le texte est-ce que réellement c'est ce que nous voulons ? Pour nous, la politique, une fois validée, ça doit prendre en compte un certain nombre de préalables tels que définis dans notre déposition transmise à l'institution chargée de l'élaboration de la politique foncière. Entrepreneuriat encore dans ce journal, les étudiants de la Tchopo veulent être sensibilisés sur l'entrepreneuriat des jeunes. Le directeur général de la NAPI veut accompagner les jeunes à oser investir dans l'entrepreneuriat nous dit Yvette Makotima. Face à la communauté estudiantine de la Tchopo réunie au sein de l'université de Kisangani, la délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI avait pour objectif d'informer, de sensibiliser et de présenter les différents dispositifs qui encadrent la pratique des affaires en République démocratique du Congo et particulièrement l'entrepreneuriat des jeunes. Le directeur général de la NAPI, Anthony Kinzokamole, a lancé un appel à la jeunesse bohomaise et particulièrement aux étudiants de ces formés d'oser dans l'entrepreneuriat tout en apprenant des erreurs et expériences des autres. Il n'y a pas de financement que nous donnons nous au niveau de la NAPI. Conseil technique du gouvernement central et provincial nous faisons de l'accompagnement. Nous connectons les jeunes entrepreneurs à des business angels à des structures qui donnent de l'argent à des banques commerciales. Nous les connectons à des gens qui se disent nous nous avons de l'argent et nous pouvons donc aller de l'avant. C'est ça le rôle que nous faisons. Je dis aux jeunes étudiants apprenez sur les lois, apprenez sur l'écosystème, oser sortir des carcans. Je dis aux jeunes étudiants apprenez pour la vie, n'apprenez pas pour les points. Ces étudiants des Kisangani sont sortis de cette conférence avec des connaissances en plus sur l'entrepreneuriat comme pilier de la croissance économique et de l'innovation ainsi que la contribution pour l'évolution économique du pays. Genre, la nouvelle société civile organise un atelier sur le plaidoyer en matière de qualité du sexe et des droits de la femme, nous dit Bobette Ehinga. Ces délégués venus des différentes provinces vont approfondir leur connaissance sur les textes juridiques et internationaux relatifs à l'égalité des sexes et des droits de la femme. Cet atelier de trois jours permettra aux participants de faire un état des lieux général des lois existantes afin de mener à bien le plaidoyer pour rendre les lois congolaises conformes aux standards internationaux en matière de l'égalité des sexes. Nous sommes un atelier national où nous avons tous nos coordonnateurs de toute la République en train de travailler. Si l'état des liés des réformes et des lois qui garantissent l'égalité des sexes et des droits de la femme en République démocratique du Congo. Et ces lois-là, nous n'allons pas les limiter à faire l'inventeur, mais nous allons les comparer aux standards internationaux. Plus tard, nous ferons l'étude comparative pour voir est-ce que nos lois respectent l'égalité des sexes et des droits de la femme pour que nous sachions comment nous allons centrer les plaidoyers. Les plaidoyers peuvent être centrés que sur base des données fiables. Est-ce que nos lois répondent aux standards internationaux ? Si nos lois ne répondent pas, un peu de lois sera organisée. Est-ce que nos lois sont déjà bonnes et qu'il faut maintenant mener les plaidoyers pour qu'elles soient appliquées ? Ça, c'est notre travail. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet initié dernièrement par la nouvelle société civile congolaise dans le cadre des réformes législatives lancées officiellement le 29 octobre dernier. L'analyse de l'influence d'une administration publique sur la croissance économique de la RDC, c'est le thème de la thèse présentée et défendue à l'université de Kinshasa par Yolande Ebongo, ministre honoraire de la fonction publique. C'est à l'université de Kinshasa que la ministre honoraire de la fonction publique, Yolande Ebongo-Bosongo, a présenté un exposé, analyse de l'influence d'une administration publique efficace sur la croissance économique en République démocratique du Congo. C'est en guise des résumés de sa thèse de plusieurs pages dont l'originalité tient à la problématique posée qu'elle est l'incidence d'une administration publique efficace sur la croissance économique de la République démocratique du Congo, avec une précision sur Gécal, une éloquence socratique puisant dans son expérience dans ses portefeuilles, Yolande Ebongo-Bosongo a prouvé à travers ses explications et sa parfaite maîtrise de matière développée que l'inefficacité de l'administration publique congolaise a un effet négatif sur la croissance économique de la République démocratique du Congo. Cette situation, vous comprendrez, monsieur le professeur, est consécutive à l'effectif non métisé dans l'administration publique. Le surnombre, le surpeuplement dans le bureau, couplé de l'obsolescence des matériels immobiliers, affecte négativement le rendement des agents de l'État. Les jurés, composés d'éminents professeurs de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa, a jugé sa thèse recevable avec la mention « la plus grande distinction ». Le résultat de ces recherches qui s'inscrivent dans le cadre du programme de troisième cycle diplôme d'études approfondis ouvre la porte à Yolande de Bongo-Bosongo de pouvoir entamer avec sa thèse des études plus approfondies et proposer dans le cadre de la croissance endogène des solutions idoines à la République démocratique du Congo face à ces problèmes qui rongent son économie. Enseignement premier, secondaire et technique, la province de Lalomami vient de lancer la campagne de scolarité en vue d'envoyer beaucoup d'enfants en âge scolaire à l'école. Cette campagne a pour objectif général de mobiliser les enfants pour aller à l'école ainsi que la sensibilisation des parents en vue d'atteindre le chiffre de 27 millions d'enfants à l'école comme fixé pour les 26 provinces de la RDC pour cet année scolaire 2021-2020. Les représentants du gouverneur des provinces à d'intérim le ministère provincial de finances Timothée Tite-Lukombe a appelé les parties prenantes à l'implication totale afin d'atteindre ses objectifs. Le proverbe de Zirika Fengambachi a rendu hommage au professeur Tony Mouabakazadi ministre de l'EPST engagé pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base tel qu'évolu par le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. Nous remercions tout en félicitant l'engagement frère de son excellence monsieur le ministre de l'EPST de l'EPST de l'Ewarrior du gouvernement Samarokonde dans la consolidation et la pérennisation de la gratité de l'enseignement au niveau primaire nous lui rassurons notre attachement indéfectible et lui rassurons notre accompagnement dans cette mission sinon de confier. Dans la foulée de cette cérémonie quelques fournitures scolaires dont de l'INICEF ont été remises au directeur de cols primaires par le représentant du gouverneur de province intérimaire Édouard Moulumba Moudiandambou Ainsi se termine cette édition d'information merci de l'avoir suivi le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est demain à 7h dans une présentation de Marie Callum Merci Excellent suite de programme sur nos antennes Au revoir